Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre de Startup Grind Dakar. Alors pour rappel Startup Grind est la communauté, la plus grande communauté d'entrepreneurs à travers le monde avec près de 2 millions d'entrepreneurs issus de 125 pays dans 500 villes dont 106 en Afrique. Alors fondée à la Silicon Valley, Startup Grind aujourd'hui a l'objectif d'inspirer, d'éduquer et de connecter des entrepreneurs à travers le monde. À travers ces 500 talk shows organisés presque chaque mois, nous organisons un espace de partage et de réflexion sur le business de demain et surtout créer des opportunités de networking. Alors pour ce mois de mai nous allons commencer un premier événement avec notre invité du jour qui s'appelle Ousmane Saar et Ousmane Saar aujourd'hui est Product Owner à Sherpas. Donc nous allons accueillir Ousmane Saar et lui laisser se présenter. Ok, c'est bon. Bonjour Ousmane, comment tu vas ? Bonjour et très bien et j'espère que tu vas bien. En tout cas, merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de pouvoir participer à des éventes comme ça, de pouvoir mettre en place des sujets de réflexion, de partager l'expérience. Bon, je n'ai pas une vie d'entrepreneuriat développée, donc disons que je viens juste de débuter. Et le but c'est quoi ? C'est de pouvoir, voilà, parler de qu'est-ce que j'ai eu à faire avec Tika Technologies, comment est-ce que je vois les choses maintenant ou comment est-ce que je les voyais avant, etc., etc. Super. Alors, juste avant de commencer, nous aimons, si tu peux te présenter un peu plus à la communauté, en quelques mots, quel a été ton parcours ? Ousmane, on sait qu'il vient du Sénégal, mais est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a lancé un peu dans, on va dire, son parcours un petit peu entrepreneur, aujourd'hui dans sa vie professionnelle ? Qu'est-ce qu'Ousmane fait tous les jours de sa vie ? Quel est l'impact qu'il a autour de lui ? Ok. Donc, Ousmane Sarr, Je suis né à Dakar, le 5 mars 1992, à Passer-la-Cénie, plus précisément. Et donc, en fait, je suis venu à Sacré-Cœur en 94. J'ai des parents qui ne sont pas dans le domaine de l'informatique, mais qui ont une mentalité où, genre, un enfant doit aller à l'école, doit pouvoir, en fait, s'imprégner, doit pouvoir choisir une carrière, etc., etc. Mon papa est un peu entrepreneur, un peu entrepreneur par rapport, en fait, à ce domaine d'activité. Et donc, je suis né comme dans une famille normale, je suis allé à l'école. J'ai fait la série C, la série S1 en mathématiques, parce que j'aimais bien les maths et les physiques. Ensuite, j'ai fait les classes prépa aux classes préparatoires conjointes de Sacré-Cœur, qui est en partenariat avec l'ESMT, l'École supérieure multinationale des télécoms et… Tout à fait. …et une université, en fait, qui est à Rouen. Après mes deux ans de classe prépa, j'ai choisi d'aller à l'ESMT parce que j'étudiais dans le domaine des télécommunications et je ne voyais pas vraiment pourquoi je dois aller vers en France pour pouvoir le faire, dans la mesure où l'ESMT a formé les plus grands cadres de la sonatelle. Et au niveau de la sous-région, il n'y a pas une école qui est beaucoup plus robuste ou bien qui est beaucoup plus pertinente que l'ESMT dans le domaine, en fait, des télécoms. Et j'ai intégré un cycle d'ingénieurs de conception des télécommunications. C'est un cycle d'ingénieurs où on t'apprend à concevoir un réseau, à voir le développement du réseau, voilà, de pouvoir un peu connaître comment est-ce qu'on l'améliore, comment est-ce qu'on le développe, comment on fait le suivi, comment on fait la gestion, etc., etc. Et dans ça, j'étais membre du club scientifique. Donc, j'étais un jeune qui était beaucoup plus entreprenant dans des projets de tout ce qui est tech, dans l'informatique. Je me suis intéressé depuis tout petit. Donc, mon papa avait un ordinateur et je l'utilisais, en fait, pour pouvoir craquer des jeux. Donc, j'étais capable de craquer n'importe quel jeu. Et c'est avec ça que l'informatique est devenue ma passion. Et vu que j'aimais l'électronique et que chez moi, quand il y avait un problème de télévision, etc., etc., c'est moi qui l'ai réglé. Et donc, je me suis lancé, en fait, à l'électronique. Et j'étais le président du club de l'électronique de l'ESMT, qui était rattaché, en fait, au club scientifique. Donc, j'étais un peu vice-président ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'incarnais ce rôle-là. Et donc, je me suis intéressé sur le domaine des objets connectés. Donc, j'ai commencé à travailler sur les microcontrôleurs. Les microcontrôleurs, c'est des cas, en fait, où on a la possibilité de pouvoir simuler un programme et de pouvoir voir, en fait, ce qu'on a sur la sortie. Et quand on a quelque chose, on pourra prendre, en fait, le processeur ou la RAM, la mémoire, de pouvoir l'implémenter sur un composant, un ordinateur, etc., etc. Et donc, j'ai commencé à faire des activités. J'ai commencé un peu à faire des activités de robotique, de pouvoir permettre à des jeunes de pouvoir comprendre c'est quoi la robotique, c'est quoi l'utilisation des microcontrôleurs, de pouvoir faire des exercices, allumer ou fermer une lampe, la notion de capteur, qu'est-ce qu'il s'agit, etc., etc. Après ça, il y a eu l'opportunité de gain de 2 000 qui a été de créer un concours. Et donc, on est allé sur le concours, pas forcément dans le domaine de l'électronique, mais c'était sur un projet parce que c'est organisé par thème. On a gagné le concours et vu qu'en fait, moi et un de mes meilleurs amis qui s'appelle Oceannou, qui est là en France, qui travaille dans le domaine de tout ce qui est super sécurité, on était bons dans ça. Donc, on a gagné, on a raflé en une année, en 2016, tous les concours en fait en Internet des objets. Et on a profité en fait de gain de 2 000 après le concours qu'on a gagné pour pouvoir se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà. Et actuellement, je bosse dans le domaine en fait de l'intelligence artificielle parce que trois ans plus tard de Cicla Technologies, je suis venu en France pour étudier l'intelligence artificielle et l'ingénierie cognitive. L'ingénierie cognitive, c'est le fait en fait de pouvoir, à chaque fois que l'on développe un système, de se baser sur la réflexion humaine. Donc, quand je développe une interface, comment l'utilisateur le voit? C'est quoi en fait sa charge mentale? Est-ce que l'information que je lui donne, est-ce que l'utilisateur peut l'assimiler ou pas? Est-ce que l'utilisateur, c'est quoi ses habitudes? Quand, par exemple, un utilisateur a un iPhone et que tu lui donnes directement un Android, quels seront ses réflexes? Est-ce qu'il va se retrouver ou pas? Comment est-ce qu'on peut baser sur son expérience de lui proposer un système où il est à l'aise, où il peut régler son problème, etc., etc. Et donc, après mes études, j'ai choisi d'intégrer une startup dans le but de pouvoir avoir encore de l'expérience qui est Shefa, qui est une des startups montantes d'arène. Et donc, je fais office de product owner. Le product owner, c'est un gestionnaire de produits. Donc, je gère le produit, la veille techno, le développement du produit, la livraison des versionings, la coordination entre le marketing et le technique. Je bosse ensuite sur les interfaces, etc., etc. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui avec des opportunités de création d'entreprises que j'ai ici à Paris et un peu au Sénégal. J'entends pas bien ton micro. Donc, juste pour revenir un petit peu en arrière, tu as participé, si je ne me trompe pas, à la seconde édition du Gain des Startups Challenge où vous êtes sorti l'orée avec ton équipe. Et juste après, vous avez lancé Sika Technologies, si je ne me trompe pas, aussi qui a été l'une des premières startups, si on ne peut pas dire, la première startup qui a été focalisée dans l'internet des objets. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai, à l'époque, c'était, on va dire, le buzzword. On parlait d'IoT, d'IoT, d'IoT. Et bon, effectivement, beaucoup de choses ont été essayées dans ce cadre-là. Et comment s'est passée, on va dire, ton aventure à cette étape-là ? Qu'est-ce que tu aurais voulu peut-être faire Mio ? Ou bien, qu'est-ce qui a donné le but de Sika Technologies ? Quel était derrière toute la motivation et quel était l'objectif que vous vouliez atteindre ? Alors, Sika Technologies, on l'a créée avec sept ingénieurs qui étaient spécialisés dans le domaine des téléphones. OK. OK. Et parmi ces sept... Mon mémoire de fin d'études à l'ESMT, c'était la conception et la mise en place d'un parking intelligent. Donc, je devais concevoir un système qui est capable de pouvoir détecter une voiture avec un capteur de présence, un système qui est capable de pouvoir compter les entrées et les sorties avec les lettres d'affichage, un système où on peut mettre un capteur de gaz, un capteur d'humidité, etc., etc. Et le but, en fait, c'était quoi ? C'est de pouvoir transmettre toutes ces informations et de pouvoir les centraliser sur une plateforme où la personne peut avoir une vision beaucoup plus globale, en fait, de l'état de son parking et d'avoir ce qu'on appelle une maintenance préventive parce qu'on gère des équipements. Et avec les données que les capteurs nous renvoient, on pourra anticiper sur certaines choses. Par exemple, si le capteur, par exemple, de détection de présence de voiture qui est intégré en bas, est-ce que, par exemple, c'est quoi sa durée de batterie, c'est quoi sa performance, est-ce qu'il détecte ou pas, etc., etc. Donc, c'était ça. Où c'est nous, qui étions dans le domaine des objets connectés, ils travaillent sur ce qu'on appelle le smart grid. C'est quand on est capable de pouvoir traquer l'électricité et de pouvoir l'avoir à temps réel. C'est ce que fait un peu YFL. Donc, il y a le suivi à temps réel qu'on parle. S'il y a, par exemple, un problème. Ou bien s'il y a presque une rupture ou bien s'il reste un peu en termes d'énergie, donc automatiquement, on peut envoyer un SMS et de pouvoir le recharger. Donc, en 2016, on travaille sur ça. Et quand on a gagné un gain de 2000, on a regardé nos atouts. Donc, les atouts, c'était qu'est-ce qu'on pouvait proposer en termes techniques, en services qui est innovant et intelligent. Et on a regardé, on a vu que le domaine des objets connectés, c'était le domaine qu'on pouvait silencer. Donc, ce n'était pas à l'époque où on connaissait la théorie de l'océan rouge, de l'océan bleu. Donc, ça, ça ne nous intéressait pas. On gagnait des concours. On était très bons sur ça. On était capables dans un concours de régler la chose rapidement, de faire une présentation. C'était bien fait, quoi. Donc, on ravageait tout. Et donc, vu que c'était nos acquis et nos points forts, les autres nous ont dit, OK, mais on se lance dans le domaine des objets connectés. Les objets connectés, ce n'est pas force. Est-ce que Sika a été la première startup à pouvoir l'intégrer dans le domaine des objets connectés? Je ne sais pas. Mais s'il y a une startup qui s'est dit, en fait, travaille dans ce domaine-là et qui veut offrir, en fait, une offre B2B ou B2C, ça a été Sika Technology. Après, il y a Legrand qui était derrière, qui fournissait, en fait, des objets connectés. Mais, en fait, c'était un réseau partenaire, un réseau de revendeurs qui achetait le Legrand et qui les intégrait, en fait, dans les maisons. Donc, Legrand aussi le faisait. Et d'ailleurs, on a fait une formation avec Legrand. Mais s'il y a une startup qui se positionnait sur ça, c'était Sika Technology. Et notre modèle était très simple. D'abord, quand on est venu, on s'est dit qu'en fait, on ne peut pas venir montrer à une entourage. Quand on s'est allumé des lampes ou éteintes des choses. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va d'abord pousser dans le domaine de la formation, c'est-à-dire de pouvoir montrer ce qu'est-ce qu'on s'est fait. Et ensuite, de monter des offres, c'est-à-dire des solutions, de faire des maquettes, des démonstrations, parce qu'on venait de démarrer et les équipements coûtaient cher. De pouvoir faire des simulations et de pouvoir vendre ces maquettes et d'avoir des opportunités, en fait, de marcher. C'était ça, les deux, notre modèle, en fait. OK. Et donc, par rapport à la formation, ça a très bien fonctionné, parce qu'on a formé beaucoup d'étudiants, j'ai formé beaucoup d'étudiants dans ce domaine-là. Ça m'a permis aussi de mieux vulgariser c'est quoi les internets des objets, comment ça se passe, etc., etc. Et en ce temps-là, c'était quelque chose que l'on parlait, parce qu'il y a une chose dans ce monde, c'est ce qu'on appelle, en fait, le hype cycle de Gartner. Le hype cycle de Gartner, c'est quoi ? Gartner, c'est une entreprise qui est spécialisée, qui fait de la consistance dans tout ce qui est technologie, fait de la prédiction, en fait, sur les nouvelles technologies. Et dans la courbe, la courbe, en fait, a un comportement qui est assez normal. Donc, on démarre par une technologie, donc, il y a l'effet hype, donc, tout le monde y parle, blockchain, etc., etc. Et donc, la courbe, en fait, elle est ascendante, elle atteint un pic. Quand tout le monde voit que maintenant, en termes de réalisation, donc là, on parle de blockchain, on parle d'une solution X, mais en termes de faisabilité, ça pose un problème. Peut-être que c'est à cause de la réglementation, ou derrière, en fait, il y a beaucoup de contraintes pour pouvoir mettre ces solutions sur place, ou bien derrière, en fait, en termes de technologie, les gens n'y adhèrent pas ou bien n'y font pas confiance. Et donc, naturellement, cette technologie, en fait, en termes de réputation, de hype, ça baisse. Et maintenant, il y a une entreprise ou deux entreprises qui vont commencer à prendre cette technologie au sérieux, de pouvoir développer un modèle B2C ou B2B qui marche, et ça commence, en fait, à se développer un peu, et ça se stagne. Je donne juste un exemple, la réalité virtuelle. En 2010-2011, c'était comme ça. On a vu que c'était un peu compliqué, les équipements, c'était assez cher en termes de protection des données privées, voilà, la SGPD, etc., etc. C'était comme ça. Il y a Google qui a commencé à le mettre avec les Google Cardboard ou bien d'autres entreprises ont commencé à faire des initiatives où avec un euro ou deux euros, on peut avoir des casques de réalité virtuelle. Maintenant, ça se stagne parce qu'en fait, au niveau des portables, maintenant, on implémente la réalité virtuelle. Donc, tu peux voir, en fait, avec l'effet 3D, etc., etc. Et c'est ce qu'est en train de prendre la réalité augmentée. Donc, actuellement, c'est en mode hype, c'est un peu descendu. Là, ça commence à remonter un peu. Et c'est ce que j'entends dans le domaine aussi de l'intelligence artificielle ou bien, en fait, au niveau de la blockchain. Donc, on est au niveau de ces tendances-là. Donc, 2012-2011, 2013, c'était là où l'Internet des objets avait cette partie-là avec la création du réseau LoRa, avec la création du réseau Sigfox. Voilà, avec ce qu'on appelle le Low Power Wide Area Network, le réseau LP1. Donc, un réseau où on a des objets qui communiquent à longue distance, mais avec une puissance très faible parce que ça ne nous intéressait pas. Pourquoi on ne peut pas augmenter la puissance? C'est parce qu'on a un capteur de température. Donc, le capteur, on l'installe quelque part, on est à distance, on se connecte, sur une application. Le capteur envoie des données via, en fait, une plateforme. La plateforme Intercept s'est donné le poupe et le renvoie, en fait, à l'application Sass et l'utilisateur l'utilise et regarde, en fait, son fonctionnement. Donc, c'était déjà utilisé. C'était quelque chose qui était là depuis les années 2000, 2001, 2002, 2003. Donc, ça s'est devenu une hype quand, voilà, la technologie a commencé à se développer. On est capable de pouvoir construire des objets qui sont très petits. On est capable d'avoir un système où on a la batterie qui peut durer 5 ans ou 10 ans avec des batteries lithium. On a des réseaux de communication qui sont très, très fiables ou bien qui transmettent à des informations avec pas une grosse perte d'énergie. Donc, on pouvait save la batterie, etc., etc. Et donc, on s'est lancé sur ça. Et le problème qu'on avait, c'était, en fait, c'était très compliqué pour nous de pouvoir faire véhiculer l'Internet des objets. Je vous donne un exemple. On va aller voir une entreprise qui travaille dans le domaine de l'informatique, donc une banque, qui gère ses serveurs et on va lui proposer, par exemple, un système de gestion de la température et l'humidité, par exemple, d'une salle serveur. Donc, on vient voir, en fait, le responsable, en fait, du département informatique et on lui explique, en fait, qu'on a une technologie qui est capable de pouvoir monitorer la température et l'humidité. Ces données-là seront concentrées sur une plateforme et le responsable va se connecter sur cette plateforme-là pour pouvoir faire des suivis. Tout à fait. Ensuite, il y aura des systèmes d'alerte au cas où, en fait, il peut y avoir un dysfonctionnement. Par exemple, si on dit que dans une salle serveur, la température normale doit être entre 18 et 22 degrés, donc nous, on envoyait des alertes, en fait, sur des plages qui n'étaient pas entre 18 et 22 degrés. Et donc ça, derrière, c'était quelque chose que l'on proposait, mais ce n'était pas assez innovant. Pourquoi ce n'était pas assez innovant ? Parce que déjà, les salles serveurs souvent sont occupées de ces machines-là. Et deuxièmement, ce n'est pas assez innovant de lui proposer ça parce que la personne va se dire, OK, j'ai ça, mais j'ai des climes qui ont une performance qui est assez incroyable. donc le fait d'être dans ce contexte-là entre, de ne pas être entre 18 et 22 degrés, ça me pose un problème. Donc, OK, c'est un peu tentant, c'est une gâchette que je peux avoir, mais honnêtement, je peux les gérer, quoi. Même si je gère une salle serveur qui coûte 2 milliards, 3 milliards, même si je gère les données de l'État. Et donc, ce caractère de markete, c'est ce qu'on n'avait pas. C'est-à-dire qu'on n'était pas capable de vendre. On vendait la technologie alors qu'on ne vendait pas le besoin. Et c'est ça le problème, en fait, que je vois certains jeunes de l'Océan le faire. C'est-à-dire que, voilà, je fais des cours sur Open Classroom. OK. Maintenant, je mettrais l'intelligence artificielle, donc je vais aller sur mon profil en mettant Data Scientist slash intelligence artificielle slash slash je ne sais pas, etc., etc., Data Analyst, quelque chose comme ça. Et le problème qui se pose, c'est qu'en fait, quand tu pars voir une entreprise, il ne faut pas essayer en fait de le convaincre par rapport à une technologie. Parce qu'en fait, une entreprise, elle a un budget de fonctionnement, elle ne regarde que ses intérêts. Si elle prend une solution juste parce qu'il y aura une ou deux fois qu'il y aura un cas d'incident, par exemple, pendant deux ans, peut-être qu'il va y avoir une ou deux fois, l'entreprise ne va pas le prendre parce qu'il n'y a pas en fait une vraie proposition de valeur. Donc, si c'était à le faire, je ne l'ai pas dit par exemple à l'entreprise qu'on va vous donner un système IOT qui est là, Internet des objets, d'erguer technologie. Je vais aller beaucoup plus en allant sur les données. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On te vend un système qui est capable d'analyser l'environnement, qui est capable, par exemple, de te faire un diagnostic sur l'état de tes climatiseurs pour savoir en fait c'est quoi la durée de leur performance, est-ce que c'est des clims que tu dois changer d'ici deux ans ou bien à quel endroit précis qu'on peut aller, être sur la recommandation, c'est-à-dire, par exemple, sur la disposition des climatiseurs, sur le paramétrage en fait des climatiseurs qui sont utilisés par rapport aux endroits. Et là, quand tu vends cette solution-là, celui qui est le responsable et qui doit en prendre une décision, il va forcément en fait te prêter la bonne oreille parce qu'il va se dire « Ok, je vais… Ok, ils ne me vendent pas quelque chose juste qui est là pour avoir une alerte si ça ne va pas, mais c'est quelque chose qui est là en fait qui va être un outil quotidien ou que je peux utiliser pour analyser et pour mieux connaître en fait l'état de mon serveur. Donc, je ne serai pas là forcément à attendre des alertes ou à avoir des chiffres comme ça qui se stagment sur un graphe, mais je vais avoir de l'expertise pour voir la qualité de mes équipements, est-ce que mes équipements marchent bien, est-ce que mes équipements sont robustes et que je me prépare d'ici deux ans que je dois les changer ou bien je dois les changer à cette telle date parce que la qualité est diminue, etc., etc. Et donc, je fais de la maintenance préventive. Et toute entreprise, si tu es capable de délivrer une solution qui peut être intégrée en tant que maintenance préventive, c'est une entreprise qui voit qu'il y a de l'importance dans ce que tu fais automatiquement, elle t'invite. Et donc, ce n'était pas ça qu'on avait en fait au début. Vous ne répondiez pas aux besoins attendus du marché ? Voilà. C'est ça. On ne répondait pas aux besoins attendus du marché et on ne faisait pas ce qu'on appelait le time to market. C'est-à-dire que quand on développe un produit, on ne doit pas attendre d'avoir une MVP pour pouvoir en fait en parler au client. Donc, quand on développe un produit, on fait ce qu'on appelle en fait du design thinking. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre en place un workflow où on associe les partenaires. C'est-à-dire, si c'est un client B2C, on le met. Si c'est un partenaire B2B, on l'inclut. On regarde en fait c'est quoi ses besoins et on lui propose une bonne proposition de valeur. et on sait que quand on va développer le produit, on va avoir ce qu'on appelle des wins, c'est-à-dire en fait des validations du client. Et donc, on récupère ses besoins, on y travaille, on met en place un workflow pour pouvoir faire quelque chose qui marche d'une manière assez, disons, le minimum de produits viables, c'est ce qu'on appelle la version MVP, que le client peut tester, le futur client peut tester et voir de l'intérêt. Et là, tu seras en force de pouvoir y négocier parce qu'il voit de l'intérêt dans ce que tu fais. Et nous, on ne le faisait pas. Donc, on développait de notre côté, on perdrait un mois à le faire sans avoir un retour d'expérience d'utilisateur, sans avoir un retour, par exemple, d'un potentiel client qu'on appelle un lead, sans avoir un retour de façon externe dans l'écosystème pour nous dire ça, ok, ça peut marcher, mais le client, il peut avoir un problème pour l'utiliser. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des facteurs bloquants qui permettent qui signalent que le produit n'est pas viable, ok. Et on n'avait pas aussi ce plateau technique en termes d'agilité pour dire, en fait, si on développe une technologie, on est capable de pouvoir faire du scale, on est capable de pouvoir l'adapter, on est capable, en fait, de pouvoir faire des croisements de données ou bien des croisements de produits pour être capable de développer une solution all-in-one entre guillemets. Et donc, c'est ça. Et c'est ce qui se voit dans le domaine de l'entrepreneuriat actuellement. Tu as une plateforme, tu n'en parles à personne parce que tu penses que si tu en parles, il y a Alain qui va le développer ou Ousmane qui va le faire de son côté. Tu as peur aussi d'en parler parce que tu as peur que les gens confrontent tes idées ou bien te disent que tes idées sont banales. Tu as peur peut-être parce qu'il y a Ousmane qui est beaucoup plus intelligent que toi et quand tu le dis, lui, il capte ce que tu dis et il est capable de le développer plus rapidement que toi et de le sortir. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu te caches, tu le développes, tu annonces à tout le monde que tu développes quelque chose, tu le sors, personne n'en veut et en fait, tu vois l'écosystème autrement en disant que l'État n'encourage pas, en disant qu'en fait, que les gens ne veulent pas acheter un produit qui est africain, consommer local, etc., etc., que les gens préfèrent acheter quelque chose qui est venu de l'extérieur, etc., etc. Et donc, on a une vision qui est assez négative de l'écosystème et qu'est-ce qu'on fait ? On se rétracte et voilà. Finalement, il y a plein. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs, enfin, beaucoup de gens sur l'entrepreneuriat sans pour autant être, on va dire, équipés des bons outils. Et pour certains qui ont, on va dire, peut-être un, deux ans, peut-être voir plus en termes d'entrepreneuriat. Souvent, dans nos domaines, on se retrouve par rapport à des conférences ou bien à des petites formations. On se rend compte qu'il y a un ensemble d'outils, un ensemble de techniques qui peuvent être utilisées pour, on va dire, pas alléger, mais pour rendre moins difficile la tâche à l'entrepreneur. et on en a tellement, on a tellement de méthodes. On parle de Lean Startup par-ci, on parle de Lean Management, on parle, les méthodes, il y en a énormément. Qu'est-ce qui est quoi, comment se retrouver dans tout ça ? Parce que là, tantôt, tu me disais par rapport à Sika, comment est-ce que vous avez eu à faire votre petit parcours, on va dire, les petites choses que vous aurez pu améliorer et vous n'avez peut-être pas bien fait. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, tu te rends compte qu'il y a des choses qui auraient peut-être pu être rapidement améliorées, des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu parce qu'effectivement, il n'y a pas cette expérience, il n'y a pas cette expertise-là. Mais aujourd'hui, parce qu'on va parler tout à l'heure de l'océan, la stratégie de l'océan bleu, mais qu'est-ce qu'il devrait, qu'est-ce qu'un entrepreneur devrait écouter ? Parce qu'il y a tellement de méthodologies, tellement de stratégies, tellement de façons de faire. Au finish, on se retrouve avec un amas d'informations et on tâtonne. On tâtonne, on fait un peu comme tout le monde pour ne pas sortir, on va dire, de la route. Le premier problème qui se pose, c'est que quand tu es un entrepreneur, tu n'as pas une personne qui te dit l'avé. Parce qu'en fait, quand tu es un entrepreneur au Sénégal, que tu as un profil LinkedIn qui fait deux lignes, trois lignes, les gens vont se dire « Waouh, ce gars-là, il est bon ». Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, nous, par exemple, on s'en a pas d'expérience professionnelle, on a que de l'expérience académique, on n'a pas monté une solution qu'on peut vendre à une entreprise, on a pitché un projet et voilà, on s'est lancé sur ça. Mais on n'a aucune expertise, on a, il manque de détails. Quand tu es un professionnel et que tu travailles pour une entreprise, il y a en fait ce qu'on appelle un comportement que tu dois avoir, tu vois, et ce comportement, nous, on ne l'avait pas. Donc, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup d'entrepreneurs au Sénégal, dans le champ, ils mettent du Elon Musk et ils mettent du Mark Zuckerberg. et le problème qu'il y a, c'est que l'environnement n'est pas le même. Effectivement. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, le problème, c'est un problème de compétence. La plupart des gens n'ont aucune compétence dans le domaine auquel ils veulent faire de l'entrepreneuriat juste parce qu'ils ont regardé sur le site, juste parce qu'ils sont un peu, qu'ils suivent un peu ce qui se fait de l'extérieur, juste parce qu'ils parlent bien et ils sont capables de pouvoir pitcher et derrière, ça passe. La troisième chose, c'est quoi ? C'est qu'on n'est pas dans le monde de l'entrepreneuriat qu'on a au Sénégal. C'est assez compliqué. Je donne un exemple. Tu pitches un projet. Le projet que tu as, en fait, tu ne connais pas ce qu'il y a dans le projet. Tu connais juste comment ça fonctionne. Tu as juste une idée de 15% de comment est-ce que tu vas sortir le produit. Tu n'es ni développeur. Tu n'as pas de compétence en management. Tu n'as pas de compétence en expérience client. C'est-à-dire, en fait, l'expérience client, c'est hyper important dans une entreprise qui se développe parce qu'il y a ce qu'on appelle le canal de référol. Le canal de référol, c'est quoi ? C'est une personne qui est satisfaite et cette personne-là est, pour moi, il n'y a pas une personne qui peut être beaucoup plus forte en marketing que cette personne-là. Et donc, c'est cette personne-là qui dira que j'ai essayé le produit, c'est bien, va l'essayer. Je te donne juste un exemple. Ceux qui vendent des chaussures à Dakar, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir des animateurs, ils leur donnent ces chaussures, l'animateur les porte et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont des feedbacks. Donc, l'animateur qui les porte, c'est quelqu'un qui a, disons, 50 000 vues ou 60 000 vues par rapport à une émission. Donc, déjà, il a fait du marketing au lieu d'aller sur Facebook de dire que oui, j'ai créé ces chaussures-là. Il n'a pas forcément besoin que les gens sachent forcément qui a créé ces chaussures-là. Mais ce qu'ils cherchent, c'est quoi ? Waouh, ces chaussures-là sont jolis, tu les as achetés où ? Déjà, le canal référent. Ou bien, si on ne lui pose pas cette question-là directement, mais à la télé, il va le poser parce qu'il est suivi par 50 000 personnes. Et donc, au lieu que je sois là à dépenser 100 $ ou 200 $ pour avoir 5 000 j'aime ou 10 000 j'aime, qu'est-ce que je fais ? Je peux avoir des animateurs, je leur donne mon produit, ils le testent à temps réel, les gens l'aiment, ils vont donner mon contact, les gens m'appellent et je commence à délivrer mon produit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est que les entrepreneurs, dans la plupart, ils ne savent pas faire un produit de qualité. Il peut y avoir un problème que tu as en tant qu'entrepreneur à communiquer, à amener quelqu'un à voir ton produit. Mais ce que les gens ne s'assurent pas, c'est que quand la personne vient voir ton produit, tu dois être capable de lui donner un produit de qualité. Et donc, les gens, ils traînent des lacunes sur la partie acquisition, donc c'est-à-dire sur la partie où tu communiques pour que la personne soit sur un bouton pour venir voir ton produit. Ensuite, le produit lui-même que tu vends ou en fait, tu fais de la promotion, donc ce produit-là n'est pas bon. Je te donne un exemple. Tu vas voir un entrepreneur qui va parler sur un produit sans qu'il y ait de site web. Il n'y a aucun site web, il n'y a pas de Facebook, il n'y a absolument rien. Et donc, tu parles, les gens essaient de voir, mais c'est que le produit et les gens ne voient pas le produit. Et donc, déjà, ça, c'est un bad buzz. Et donc, ça va être très difficile de pouvoir gérer ces personnes-là. Et donc, en termes d'outils, il y a trois choses qu'un entrepreneur doit voir parce que c'est ce que je vois actuellement. C'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition, c'est-à-dire en fait, combien me coûte un client, c'est-à-dire combien me coûte un client qui achète une solution. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est quoi ? C'est que sur 10 000 clients qui viennent voir mon site ou bien sur 10 000 clients qui viennent voir ma page ou bien sur 10 000 clients qui m'appellent, il y a combien de clients qui veulent acheter ? Il y a combien de clients qui désistent et que je suis obligé de faire des relances pour que les clients achètent ? Il y a combien de clients qui ne veulent rien savoir parce qu'ils sont venus voir le produit et qu'ils sont dessus ? Il y a combien de clients qui sont entre les deux parce qu'en fait, ils ne sont pas rassurés par rapport au produit que je fais, etc., etc. Et c'est comme ça que tu vas améliorer le produit et de voir en fait comment est-ce que tu fais pour mettre plus de fonctionnalités ou bien pour simplifier le parcours, etc., etc. C'est ce qu'on appelle du user feedback. Et l'autre, en fait, c'est ce qu'on appelle le lifetime value. Le lifetime value, c'est quoi ? C'est qu'un client, il me coûte quoi dans deux ans ? Ça veut dire que si j'ai un produit, est-ce que le client peut racheter le produit ? Est-ce que le client va juste acheter le produit et se barrer ? Est-ce que le produit que je lui propose, est-ce qu'il va l'acheter une fois, c'est fini ? Ou bien est-ce que je suis capable en fait de le faire acheter deux fois, trois fois, quatre fois et qu'il soit capable par exemple de me rapporter d'autres clients ? C'est ce que je dis le canal referral pour que je puisse en fait dire par exemple ce client-là, d'ici deux ans, il va me coûter par exemple 200 euros ou 300 euros parce que je serai capable pas tout de suite de le faire acheter mais je sais que j'ai un très bon produit dès qu'il l'achète. Automatiquement, il va en acheter, etc. c'est ça le problème. Et donc, le choix de ces outils-là est sur ces trois-là. Donc, les outils ne doivent pas être hype, c'est-à-dire que je suis un entrepreneur, je fais de l'agile donc j'utilise du trio. Je suis un entrepreneur, j'ai construit un site web, ok, je me dois d'utiliser par exemple du Google Analytics ou bien du HitMap ou je suis un entrepreneur, voilà, je travaille avec du Java, je développe avec du React, etc. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être capable de pouvoir connaître, de pouvoir se jauger, de dire que le produit que j'ai, est-ce que je suis capable de donner une bonne qualité de produit ? Est-ce que je vais privilégier la partie commerciale et d'avoir un produit qui est ça va ? Ou bien est-ce que je suis capable d'être un peu entre les deux, c'est-à-dire d'être moyen marketingment et d'être moyen un peu techniquement par rapport au produit que je mets en place. Et donc, tout ça, le choix de ces outils doit se faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on réfléchit un outil sans que l'on sache en fait comment est-ce qu'on doit l'utiliser, c'est-à-dire que si on se dit qu'on va aller à la guerre avec par exemple une MX4 ou bien avec des roquettes ou bien avec un SMG MP5, que je joue juste sur Call of Duty ou bien avec un fusée tactique, il faut savoir d'abord qu'est-ce que je veux faire dans la guerre et de dire en fait quelles sont les armes que j'en ai. Et le problème de nos entrepreneurs, ils sont trop focus techno et les technologies qu'ils développent, il n'y a aucun retour d'utilisateur. Ils développent eux-mêmes, ils pensent que le client pense comme ça, ils pensent que ce qu'ils développent, c'est ce que le client a besoin, ils pensent que le produit, il est bon, ils pensent qu'en fait ça va qu'arriver. Super. Alors, ce que je retiens, c'est vrai, c'est un énorme problème à travers tous les rencontres que je fais, c'est souvent le même retour. Déjà, un marché hyper concurrentiel, ensuite, plus ou moins, on va dire, c'est le même domaine qui font plus ou moins les mêmes choses et au final, c'est le public qui va décider, c'est le marché qui va décider effectivement qui va suivre. Ça, c'est un gros problème. Et tout cela, on pourrait, c'est un problème de stratégie sur le long terme. Quand on sait, il faudrait bien avoir les tenants pour pouvoir se lancer sur le long terme. Ton expérience à travers Sika et ce que tu fais, on a beaucoup souvent échangé sur la notion de l'océan bleu. D'accord ? Donc, je vais te laisser peut-être un peu plus élaguer le terme. Comment est-ce que la stratégie de l'océan bleu a été un plus pour toi par rapport à ton activité entrepreneuriale ? Déjà, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la stratégie de l'océan bleu ? Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut l'appliquer ? Et comment, si oui, quels sont les outils qui pourraient être utilisés pour l'appliquer à son domaine entrepreneuriale, à son activité entrepreneuriale ? Alors, pas forcément, ma réponse ne sera pas forcément une réponse de cours où tu as un prof qui te dit oui, une stratégie doit être comme ça, etc. Voilà, la définition. Ou bien de te dire, en fait, pour que ça marche, il y a tel ou tel ou tel paramètre. On est d'accord qu'il y a des paramètres, forcément, c'est à prendre en compte. C'est comme au développeur, si tu développes un espace membre et que tu n'es pas capable de gérer, par exemple, l'authentification, la partie où le client se connecte ou comment tu fais pour le reconnaître quand il vient parce qu'il doit se sentir, en fait, dans son espace ou comment tu fais pour le personnaliser, pour le mettre à l'aise, pour lui donner de l'information dynamique qui est personnalisée par rapport à son parcours. On est d'accord que tout ça, c'est des choses à faire. Dans la stratégie de l'océan bleu ou de l'océan rouge, je ne suis pas forcément partisan pour dire que, par exemple, j'ai un business, je me lance dans un domaine. Ce domaine-là, il y a deux ou trois personnes et donc, je suis obligé d'aller vers un autre domaine. Genre, la stratégie de l'océan rouge, d'une manière très simple, c'est un milieu assez concurrentiel. C'est un milieu où, quand tu viens, en fait, il y a une vraie proposition de valeurs que tu dois mettre, il y a des concurrents qui sont là et donc, il y a ce qu'on appelle de la veille techno à faire, il y a beaucoup d'aspects marketing. Ok. Convaincre un client de laisser son entreprise et de venir à son entreprise, il faut que tu sois vraiment capable de proposer plus. Donc, il y a un peu ce slogan qu'on dit pour avoir plus que les autres, il faut faire plus que les autres. Et donc, quand tu débutes et que tu es dans ce marché-là et que tu vois que tu as beaucoup d'efforts à faire, si c'est ce secteur-là dont tu vas aller, vas-y. Mais il faut que tu ailles d'une manière assez intelligente parce qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, c'est clair. C'est différent, par exemple, d'une stratégie bleue où quand tu viens, ça aussi c'est risque parce que si tu es le premier à l'innover, est-ce que les gens vont l'adopter? Est-ce que les gens vont... Est-ce que les personnes, en fait, c'est comme si, par exemple, je me lançais dans le secteur bancaire il y a en 2000, en 2005 ou 2006, les personnes, en termes d'efforts marketing, peut-être ça fait plus par rapport, en fait, à quelqu'un qui est de l'océan rouge parce que la personne à qui tu fais du marketing, elle connaît un peu le secteur, elle connaît ce qu'elle gagne ou ce qu'elle perd. Maintenant, c'est à toi de lui dire que, par exemple, si tu me rejoins, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Je vais aller juste en exemple sur ça. En France, il y a ce qu'on appelle des comparateurs. Un comparateur de télécom, de téléphones, de gaz, d'internet et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je crée une entreprise, je signe des partenariats avec Orange, Expresso et Tigo et je dis, par exemple, si moi, je suis une entreprise, donc je suis un comparateur, donc donnez-moi vos produits, je vais les afficher sur Internet. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je vais faire du marketing d'une manière générale et je vais dire, par exemple, avec moi, vous avez la possibilité de sélectionner les meilleurs offres qui sont adoptées à votre produit. Peut-être qu'il y a une personne qui cotisait 5 000 francs par mois pour avoir une connexion et peut-être que la connexion dont elle achète, elle est trop grande. Peut-être qu'en fait, avec la portabilité, maintenant, je suis capable de dire à, comment dirais-je, au client que c'est toi le décideur. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je mets ma plateforme, tu te connectes, tu vas changer de puce, donc tu vas aller à Orange. je fais ce qu'on appelle en fait la souscription, c'est-à-dire que je dis à Orange, celui-là, il veut changer de puce, donc il faudra gérer la portabilité de ton côté et que la personne, maintenant, il faut lui livrer sa puce ou bien il faut l'appeler pour qu'elle puisse aller à l'agence le plus près pour qu'elle puisse récupérer sa puce. Et donc, voilà, sa puce, et maintenant, elle est sur Orange, c'est-à-dire, tu as créé une plateforme où tu fais en fait de la comparaison et que la personne peut changer d'offre comme elle le veut. Si, par exemple, demain, elle n'est pas satisfaite d'Orange, elle ne peut pas faire le changement. Et donc, ça, c'est un milieu concurrentiel s'il y a beaucoup de comparateurs, mais l'utilisateur, d'une manière assez générale, connaît l'enjeu et c'est comme ça. Mais si tu es dans le secteur bancaire où tu dis à une personne que tu me donnes son argent, moi, je vais le garder quelque part, ou bien l'argent-là, bon, je vais l'utiliser, tu ne pourras pas l'avoir comme tu veux, et qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui vend un système de coffre-fort pour permettre à une personne de pouvoir mettre son argent, peut-être qu'en fait, il y a 10 ans, ça va être très difficile pour que tu puisses gagner cette personne parce que la personne va se dire, OK, moi, je ne connais pas de banque, l'argent est très sacré pour moi, donc je ne peux pas le mettre. Par contre, si tu me donnes, par exemple, une forteresse où je peux mettre mon argent avec une clé qui est avec moi et qu'à chaque fois que je me promène de gauche à droite, je peux ouvrir et vérifier en fait ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne-là et voilà. Et donc, il y a des risques que quand tu es dans le secteur de l'Océan Bleu, que les gens s'adaptent. Aussi, il y a l'écosystème. Quand on a lancé Fika Technologies, on est dans le domaine des objets connectés. Il n'y a aucune réglementation de la part de l'ARTP sur les équipements qu'on va utiliser. On n'était pas capable de fournir un service B2B, c'est-à-dire un service public parce qu'on doit déployer des équipements publics et ces équipements nécessitent une bande de fréquence. Ces bandes de fréquence-là, on prend des données personnelles, donc il y a ce qu'on appelle la protection des données personnelles. Ensuite, il y a les équipements que l'on amène. Est-ce que ce sont des équipements qui sont safe et ce sont des équipements qui sont capables, par exemple, de protéger nos données, c'est-à-dire ne vont pas retransmettre ou bien faire une division des données ou bien une copie des données de Fika Technologies à une entreprise qui est en France. Quelle est l'utilisation qu'on fera de ces données-là parce qu'on est dans le domaine des objets connectés et donc on a masqué beaucoup de données et que ces données-là, forcément, c'est de l'ordre, etc., etc. Et donc, quand on se lance dans un nouveau écosystème, il y a ces problématiques-là dont les gens ne sont pas prêts, l'utilisateur n'est pas forcément prêt à y aller, donc il faudra vraiment le convaincre et le rassurer et mettre de l'engagement sur ça. Il y a l'environnement de l'écosystème qui n'est pas aussi prêt, etc., etc. Donc, chaque stratégie, que ce soit le bleu ou le rouge, a vraiment, en fait, ses avantages et ses inconvénients. Ses inconvénients. Et quelqu'un peut être dans le rouge, et quelqu'un peut être dans le rouge, avoir beaucoup plus de facilité ou bien être une entreprise beaucoup plus proche, qui prospère beaucoup plus qu'une personne qui est dans le secteur bleu et qui galère. Voilà. Tu peux être dans le secteur bleu et que l'écosystème demande beaucoup plus, en fait, de budget, d'argent pour pouvoir le réaliser parce qu'en fait, il y a du... Tu dois casser beaucoup de choses. Tu dois convaincre l'utilisateur. Tu dois dépenser beaucoup d'argent en pub. C'est différent de l'autre côté. Donc, pour être dans ça, pour moi, ce qui est important, c'est les trois variables dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est à combien le client me coûte ? Est-ce que je... À combien il me rapporte dans le long, dans le moyen ou bien dans le court terme ? Et comment est-ce que moi, je fais pour être capable de diminuer ce qu'on appelle le cours d'acquisition ? Un exemple. Le cours d'acquisition, c'est quoi ? C'est les pubs marketing que tu fais pour que la personne puisse venir à ta plateforme. c'est peut-être des mails de relance que tu fais parce que la personne peut hésiter, elle peut venir voir et se déconnecter en fait de la session. Tu l'as vu, tu as analysé son parcours, tu vois qu'elle hésite. Donc, on a des outils, par exemple, qu'on appelle le Hitmap. Le Hitmap, c'est quoi ? C'est une carte à chaleur où quand un utilisateur vient sur ta plateforme, tu es capable de pouvoir voir quels sont les points auxquels, en fait, il a le plus cliqué. Donc, il a plus cliqué sur ça, il s'est navigué, il a navigué jusqu'ici, il n'est pas allé jusqu'au footer, etc., etc. Tu peux même voir en fait, la souris, là où ça a le plus... Ça a le plus coré, là où il dit tout, effectivement. Tu peux savoir les zones chaudes. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait des zones chaudes. Et donc, c'est important parce que ça te permet de voir en temps réel le parcours de l'utilisateur. Tu as un outil, par exemple, comme Google Analytics qui est capable de te donner ce qu'on appelle des données quantitatives, c'est-à-dire sur 1 000 clients, il y a 2 qui ont cliqué ici, il y a 3 qui ont cliqué ici, ou bien la plupart des gens restent au niveau du header, il y a 10% des gens qui vont juste aller jusqu'au footer, etc., etc. Ou bien ce bouton-là a été le bouton le plus cliqué, etc., etc. Et donc, en fonction de ça, et du hitmap qu'on appelle des données qualitatives parce que tu reçois beaucoup plus de qualité de l'utilisateur, tu es capable de décerner une qualité par rapport à l'analyse qui est faite, tu es capable de juger et de savoir en fait, ok, cet utilisateur-là, il est intéressé mais il hésite, c'est comme quelqu'un qui rote dans ta boutique, qui rote, qui rote, qui regarde, qui s'en naïve, qui regarde, qui s'en naïve. Cette personne-là a besoin de dire « Ah, bonjour, vous êtes intéressé pour un produit ? » Essayez de le rassurer pour que la personne puisse prendre le produit. Donc ça, c'est des relances marketing, c'est-à-dire que la personne est intéressée mais elle n'est pas forcément convaincue, mais on la relance. Ça aussi, c'est un coût. Il y a le coût technique qui est là, mais le coût technique, c'est un coût au départ qui peut être assez exponentiel, mais à la limite, elle devient presque nulle parce qu'en fait, la solution, elle est là, elle est développée et elle est scalable pour 10 millions, 15 millions, 20 millions de personnes. Donc le coût, à la limite, ça devient nul. Elle peut augmenter dans le temps, c'est dans la mesure où vraiment, en fait, on fait un changement de techno ou bien en fait, on scale en termes de technologie, on va automatiser nos process, on va utiliser de l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi grande, mais d'une manière assez générale, c'est gérable parce qu'on sait à peu près quand même comment est-ce qu'on le gère, on connaît les plateformes, on sait ce qu'on consomme, etc. Et donc, par rapport au cours d'acquisition, là où, en fait, on regarde beaucoup plus, c'est comment est-ce que je fais, là où il y a des brèches, c'est beaucoup plus les campagnes de pub que je fais pour être dans l'acquisition, c'est-à-dire est-ce que j'utilise Google Ads, est-ce que je vais utiliser Facebook Ads ou bien est-ce que je vais aller sur Instagram, etc. Et ça dépend en fait des produits qu'on va aller ou bien est-ce que je vais aller sur LinkedIn. Et donc, la marge, elle est beaucoup plus à ce niveau-là. Et donc, il y a des entreprises actuellement qui se spécialisent dans ce qu'on appelle le coût d'acquisition qui permettent de pouvoir le diminuer d'une manière assez conséquente. Netflix, en 2017, le coût d'acquisition était plus de 50 dollars. Ils payaient 50 dollars pour avoir un nouveau client qui a un compte Netflix et qui, voilà, pour avoir un nouveau client. Et actuellement, le coût est à moins d'un dollar. C'est pratiquement mieux. Et donc, une fois que tu es capable de pouvoir stagner ton coût d'acquisition, donc tu sais à quoi ton client te rapporte, tu pars de l'autre côté, c'est comment est-ce que tu gères ton chiffre d'affaires, donc ton cash. Et donc ça, il faut que tu aies un taux de conversion qui doit être ascendant. donc le taux de conversion, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est venu sur ta plateforme, qui est souscrit à ta plateforme, qui a payé pour un service ou bien qui a utilisé pour un service. Et donc, cette personne-là, ce coût-là, ce taux-là, il doit monter de plus en plus. Et donc, pour que ce taux monte, tu dois être capable maintenant de pouvoir faire des user testing, c'est-à-dire des tests d'utilisateur, de savoir qu'est-ce qui est proche. Et il dit par exemple. Quand je lui demande tel app, voilà, de l'AB testing. L'AB testing, c'est quoi ? C'est que par exemple, au niveau de ma plateforme, j'hésite entre deux choses. Donc, au lieu que je sois là à choisir le A et faire une campagne pour ça, donc je fais le A et le B et j'essaie de voir en fait, là où j'ai plus de pourcentage ou bien là où j'ai plus de satisfaction et je me dis, donc les utilisateurs préfèrent le B et je vais aller sur le B. Et donc, ce user testing-là, ces tests d'utilisateur-là, le A-B testing, les analyses qu'on tire de Google Analytics, les analyses que l'on tire par exemple du Hitmap, ce qu'on appelle des données qualitatives et ce qu'on appelle du feedback par rapport à son produit, c'est-à-dire de pouvoir confronter le client qui a acheté le produit, de voir sa satisfaction. Comment est-ce qu'il trouve le produit ? De le rappeler un mois ou deux semaines plus tard. Est-ce que vous êtes content du produit ? Etc. Tout ça, c'est ce qui va contribuer en fait à l'augmentation du taux de conversion. Et quand j'ai un taux qui est beaucoup plus grand et que j'ai un taux d'acquisition, un coût d'acquisition qui devient petit, il y a des limites, et donc je commence à être un peu une boîte qui est rentable. Et donc, je peux dire, par exemple, à un investisseur, si vous me donnez temps, je suis capable de vous rapporter. je suis capable de fournir un service qui coûte tant et ce service me rapporte tant, etc., etc. Après, il y a d'autres facteurs. Ça ne veut pas dire que si tu as, si par exemple, le client, quand il souscrit, tu gagnes 10 francs et que si toi, par exemple, tu fais de la pub et que le client souscrit ton coût d'acquisition est de 5 francs, les 5 francs-là qui restent, ce n'est pas forcément dire que tu es rentable comme ça. Après, ce qui reste, en fait, l'écosystème, c'est l'entreprise qui va dire la taille de la boîte, elle couvre combien d'utilisateurs, elle est capable d'engrager 20 millions, elle est capable d'engrager 1 000 ou 10 000. Quand c'est 100 ou 200, la boîte n'est pas rentable parce que voilà, tu arrives à satisfaire 100 personnes, mais on ne vit pas pour 100 personnes, on vit peut-être pour 2 millions, pour 20 000, pour 10 000, pour 15 000. Et c'est avec ça que la boîte, elle devient rentable. Et donc, les outils que l'entrepreneur doit penser doivent être orientés produits. Le produit au centre que je développe en étant à la fois et quelqu'un qui est capable aussi de réajuster sa stratégie. Pourquoi je dis ça? Quand on sort un produit, donc on a un produit que le client consomme, on doit être capable pour dire, est-ce que le client, il achète le produit une seule fois après c'est fini? Ou bien, est-ce que lui, quand il va acheter le produit, je suis capable de lui vendre des fonctionnalités supplémentaires? Ou bien, quand le client achète le produit, est-ce que d'ici 2 ans ou 3 ans, là où le produit sera périmé ou bien là où le produit ne sera plus fonctionnel, est-ce que je suis capable de lui faire racheter encore le service? Et ce travail-là, c'est l'upsell. C'est quand tu es capable d'amener de la valeur qui a acheté ton premier service et de lui dire, OK, tu as acheté le premier produit, voici le deuxième produit. C'est ce qu'Amazon fait. La stratégie, il y a plusieurs façons d'y l'attaquer. Amazon te vend, par exemple, je ne vais utiliser un Zalando qui te vend, par exemple, une chaussure Nike. OK? Tu l'achètes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent. Donc, OK, ils te font des recommandations. Ils te disent, OK, la chaussure Nike que tu as achetée, bon, il y a une promotion, par exemple, sur, par exemple, la jacket ou bien sur, par exemple, le short ou bien le pantalon que tu peux utiliser pour le combiner. Tout à fait. Et ils essaient de voir. Tu n'es pas intéressé. Ils te proposent qu'ils sont en promo. C'est des chaussettes Nike. Donc, OK, je porte des chaussures Nike et donc, le chef a des chaussettes Nike. Ce sera beaucoup plus joli. Tu vois? Et donc, cette façon-là de pouvoir gérer son upsell, c'est-à-dire de pouvoir se dire que le client, quand il achète chez moi un produit, je suis capable de le faire acheter d'ici six mois ou un an ou bien il est capable de renouveler le produit. Quand on gère cette upsell-là, là, on commence à être une entreprise rentable. il achète deux fois ou trois fois le produit et je ne vais plus être là à lui faire du marketing parce que, de un, il comprend le produit et donc, quand il vient, il vient pour acheter. Donc, lui, je l'ai déjà convaincu que c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire? C'est lui, le grandir avec lui, lui donner un produit à plus de fonctionnalités, prendre son feedback, personnaliser le produit et le client, lui, va se mettre à vendre mon produit. Et donc, je vais, mon cours d'acquisition forcément va diminuer parce que mes clients sont capables de pouvoir parler de mon produit et c'est comme ça que ça se fait. Deviens l'ambitateur de votre produit finalement. Voilà, voilà, Netflix peut être là. Leur façon de gérer le produit n'est plus de faire de la com pour dire venez sur Netflix, etc., etc. ils sont dans de l'observe. Donc, les gens achètent tous un compte Netflix. Ce qu'ils veulent en fait, c'est que les gens ne partagent pas forcément ou de partager des comptes et donc, ils réfléchissent sur des stratégies où moi, je peux m'accomparer en compte Netflix et donc, d'en parler à d'autres personnes qui l'utilisent, etc. de l'accès. Tout à fait. En tant qu'entrepreneur, on doit prendre ces trois variables-là, le coût d'accès et le taux de conversion. Et ce qu'on appelle la variable large-time value où je suis capable maintenant de dire à mon client dans le long terme qu'il me rapporte ça. Donc, tout entrepreneur, tel que ce soit, vas-y, vas-y, fini. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, je dis que tout entrepreneur, en fonction des éléments qu'il a, doit pouvoir justifier la stratégie qu'il va adopter pour arriver à ses objectifs. Donc, ne pas aujourd'hui, par exemple, par l'étalor d'Océan Rouge, ne pas parce que je suis dans un océan rouge que je n'ai peut-être pas les bonnes les bonnes métriques, que je n'ai pas les bons paramètres, switcher pour aller vers un océan bleu, sachant que peut-être qu'au niveau de cet océan bleu-là, même si je suis tout nouveau, il n'y a encore rien qui a été fait, je ne vais peut-être pas atteindre la cible comme je l'aurais atteint si j'étais resté dans un océan rouge et si j'avais un petit peu changé ma méthodologie. Oui, je te donne juste un exemple. Au Sénégal, tout le monde vend sur WhatsApp. Tout à fait. Si tu vois des gens qui vendent, qui vendent, continuent à vendre, à vendre, c'est parce qu'en fait, même si ces personnes n'ont pas atteint leur chiffre d'affaires, mais elles vendent. C'est-à-dire qu'au Sénégal, si tu veux vendre, tu peux vendre parce que le marché, même si c'est de l'océan rouge, le marché est fait de telle sorte que ce que tu vends est absorbé. Il y a combien de boulangerie au Sénégal? Le pain est écoulé. Ça dit qu'il y a de la concurrence. Ouvrir une boulangerie n'est pas forcément la chose que tu vas forcément faire, mais le business est là et ça va continuer à être. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas pour dire que je vais créer un business. Bon, je vais aller créer quelque chose qui n'existe pas. Si je n'ai pas les compétences, si je ne peux pas vraiment argumenter dans ce domaine, si je n'ai pas de maîtrise, si je n'ai pas de maîtrise dans ça, ça pose un problème. Et le problème qu'on a au Sénégal, c'est que le mot « data », on ne parle pas. on va voir un entrepreneur. Dis-lui, OK, il connaît à combien il vend son service, mais il ne peut pas te dire, par exemple, il dépense combien pour un utilisateur pour que l'utilisateur achète ce service. Par rapport aux utilisateurs qui achètent ce service, il a fait combien de relance, c'est quoi le pourcentage de relance, c'est quoi le pourcentage d'achat, c'est quoi le pourcentage d'achat à partir d'une fois, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont renouvelé deux fois ou trois fois ou quatre fois. OK, c'est quoi le taux d'upsell ? Il n'est pas capable de te dire, en fait, bon, la plupart, ils parlent pas de données, donc ils ont quelque chose qui marche, mais forcément, ils n'arrivent pas à le mesurer. Et donc, au lieu d'être dans cet environnement pour dire, oui, je développe sur React, je développe sur truc, je dois être capable, quand j'ai un business, d'être en mode test, c'est-à-dire de travailler d'abord sur les metrics pour pouvoir évaluer mon produit, d'être capable de dire le produit que je présente, OK, je suis capable de traquer quelqu'un qui quitte Facebook pour venir au niveau de mon site ou bien qui passe par un formulaire Google Form ou bien un Tag Form. Il y a combien de personnes qui cliquent sur le bouton qui viennent à mon site ? Sur le nombre de personnes qui cliquent sur le bouton et qui viennent à mon site, il y en a combien, par exemple, qui cliquent directement pour aller souscrire ou bien pour acheter le produit ? Ou bien, il y a combien de personnes qui ont cliqué sur le bouton pour venir à mon site pour m'appeler directement pour dire bonjour, je suis intéressé par votre produit, mais je ne sais pas, je ne comprends pas comment ça fonctionne, etc., etc. Et par rapport à ces deux catégories-là qui ont cliqué pour voir comment le produit fonctionne ou bien pour acheter, il y a combien acquis, on en fait combien de relances. Quand on fait beaucoup de relances dans notre produit pour convaincre une personne d'acheter, ça veut dire qu'en fait, le produit n'est pas explicite. OK ? En termes d'expérience d'utilisateur, c'est ce qu'on appelle en termes d'expérience d'utilisateur, on doit être capable de dire est-ce que notre produit plaît aux gens, est-ce que les gens se retrouvent dans nos produits, est-ce qu'il n'y a pas de douleur quand la personne vient ici, est-ce qu'elle comprend, est-ce que le parcours est bien explicite, pourquoi la personne m'appelle tout le temps quand elle a un problème ici, ça veut dire qu'il y a deux choses, ça veut dire que la personne est condamnée à acheter le produit parce qu'elle le veut, peut-être qu'elle n'a pas de concurrence sur le marché et elle est obligée de le faire. Je donne un exemple, c'est quand, par exemple, tu achètes, quand tu fais un système de transfert d'argent, tu es sur Orange, peut-être que tu ne peux pas faire autrement, même si l'application d'Orange Money te donne des mots de tête, mais tu es obligé de le faire parce que tu as un besoin aussi. Peut-être que s'il y avait des concurrents, deux ou trois, concurrents qui étaient à ce niveau-là, là, cette personne-là, elle peut décider. Tant que le client, l'utilisateur a le pouvoir de décision par rapport à un produit, peut-être que le produit, il y en a beaucoup en termes de concurrents, donc là, c'est différent. Si tu vois maintenant Orange Money et Wave ou bien TapTapSign ou bien Western Union, c'est un peu différent maintenant à l'écosystème. Tu es obligé d'avoir un système avec une expérience d'utilisateur qui est efficace. Quand tu étais seul dans le marché, tu pouvais te permettre certaines choses parce que l'utilisateur a ce besoin-là. Mais quand tu es face à des concurrents, c'est assez difficile. Donc, parmi les deux cas, forcément, il y a des enjeux à faire. Maintenant, il ne faut pas avoir aussi, pas faire, comment dirais-je, mettre en colère l'utilisateur parce que tu es le seul dans le domaine et que tu fais ce que tu veux. Le jour où il y aura des concurrents, l'utilisateur s'en ira automatiquement. C'est comme avec Orange. Quand Expresso est venu avec la 3G, les utilisateurs n'ont pas forcément choisi Expresso par rapport aux qualités de service qui dérivent, est-ce que c'est innovant ou pas, ils ont dit c'est tout sauf Orange. Voilà, je donne juste un exemple. Et donc, cette façon-là dont l'utilisateur pense, il faudrait que toi qui es entrepreneur, que tu sois dans ça. Et donc, la plupart des entrepreneurs, c'est ça qui me manque. Ils n'arrivent pas à traquer. C'est le bonbon, c'est le traquer. Traquer son produit, voir comment il est vu, voir c'est quoi les performances de son produit, etc. Et donc, eux, ils pensent que le produit est bon ou n'est pas bon parce que c'est un produit d'actualité, parce que la technologie qui est utilisée, c'est une technologie d'actualité. Ça fait fureur aux États-Unis, donc forcément, ça fera fureur au Sénégal. Et le problème, c'est que les gens doivent penser d'abord à ça. Et pour penser à ça, il faut d'abord que tu aies une pensée beaucoup plus globale que tu penses d'abord côté utilisateur. Il y a ce qu'on appelle la qualité de service. Un entrepreneur, il ne doit jamais dégrader sa qualité de service même s'il perd des clients. C'est-à-dire qu'il faut être capable de conserver ses clients. Ce n'est pas parce que tu as fait un produit qui cartonne et que tu commences maintenant à diminuer la qualité parce qu'il y a une masse de couches derrière qui ne peuvent pas avoir la qualité de ton produit et que tu dégrades la qualité de ton produit pour pouvoir prendre à ces produits-là. Le problème qui se pose, c'est que s'il y a un concurrent qui fait moins cher, tu perds le business parce que ces personnes n'ont pas vu de valeur ajoutée. C'est juste que parce que tu vendes moins cher, c'est pourquoi là, ils ont vu le produit. Et ça aussi, c'est des choses que souvent, les entrepreneurs ne regardent pas. Super. Alors, on attire bientôt à la fin de ce meet-up. Peut-être un dernier mot, Ousmane, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui après toute ton expérience ou ton expertise ? Qu'est-ce que tu conseillerais aux prochains entrepreneurs et peut-être des gens qui s'intéressent à ton domaine actuellement ? Qu'est-ce qu'il y a à lieu de faire ? Quelles sont les opportunités ? Quelles sont les possibilités actuellement ? Pour moi, un entrepreneur doit être orienté produit. C'est-à-dire, il doit maîtriser son produit, il doit vivre son produit, il ne doit pas avoir peur de discuter, il ne doit pas avoir peur de challenger, il ne doit pas avoir peur de le sortir. OK. Si Alain, il connaît mon produit, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas peur de la concurrence. Être dans quelque chose où les gens ne sont pas. OK. et j'essaie d'améliorer mon produit d'une manière assez simple. Le vendeur de chaussures qui vendait ses chaussures et qui les donnait à des stars qui le portent à la télé et que les gens le demandent, comment il évalue son produit ? C'est très simple. Le produit, il est fourni en Chine. Il sait que s'il passe par des intermédiaires, son coût d'acquisition du produit est très cher parce qu'en fait, l'intermédiaire a un pourcentage, l'autre intermédiaire a un pourcentage. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent en Chine. Ils font six mois, deux, un an, etc. Le temps qu'ils connaissent les acteurs qui produisent directement le produit sans qu'ils passent par des intermédiaires d'usines, qu'ils puissent négocier des contrats pour avoir des prix tarifaires. Et donc, il diminue son coût d'acquisition. Il est capable maintenant, au lieu de le donner à juste deux à trois personnes qui sont à la télé, à 10, 15, 20 personnes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir côté Silicon Valley. Il ne faut pas réfléchir. On a des modèles de business d'économie qui sont extraordinaires. Celui qui n'est pas allé à l'école, qui gère sa boutique, il est capable de te donner quand tu lui dis... Chez moi, au Sénégal, on dit tout le temps le boutiquier est capable de te donner un approche des revenus des gens qui viennent acheter. Il sait très bien celui qui emprunte, avec quel rythme qu'il emprunte, quand est-ce qu'il va les solder, est-ce que c'est le 5 ou le 6 ou avant. Il connaît quelqu'un qui n'emprunte jamais de l'argent mais qui achète beaucoup. Et donc, cette façon-là dont il a, lui, de matérialiser son business et de savoir que ça, c'est à la tendance, les gens vont l'acheter parce que ça manque dans les produits et que donc, moi, je le vends avec un prix. Cette réflexion dont ils ont, pour moi, l'entrepreneur, qui est dans le domaine du numérique a cette chance-là d'utiliser des outils de tracking pour pouvoir l'avoir et de pouvoir l'analyser. C'est juste que le boutiquier, ces informations-là, il l'a dans sa tête. Peut-être que, voilà, il l'a d'une manière assez brute alors qu'on a des outils dont on est capable de traquer. Ça veut dire, on doit utiliser le numérique pour pouvoir développer notre force de proposition d'être commercial, d'être bon. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est que quand on est un entrepreneur, on n'est pas en dire quoi. Le problème, c'est ça mon problème. Le terme CEO, CTO, c'est absolument rien dans un entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est très simple. Il faut juste payer 20 000 francs pour avoir un ticket et quand tu crées une entreprise, tu peux t'appeler CTO, directeur général, etc., etc. Donc, il faut être capable de dire que je ne connais absolument rien et d'aller chercher le savoir. J'ai opté de venir en France parce que quand Sika est allé au CSS Las Vegas en 2019, je suis qu'on ne connaissait rien et donc, je suis allé apprendre et donc, là, je pratique. Et ça, c'est important. Quand tu es un entrepreneur, il ne faut pas passer son temps à aller sur les réseaux sociaux. Après, chacun fait sa vie. Mais je veux dire, en fait, il faut être capable de vivre son produit et quand on est à tous les meet-ups ou quand on est à tous les événements ou quand on est là à être sur les réseaux sociaux de A à Z, c'est assez compliqué pour que l'entrepreneur te dise qu'en fait, je gère bien mon produit. C'est hyper compliqué. Et donc, il faut être focus sur son produit. Il faut être focus sur son produit. Il faut être, il faut connaître son produit. Il faut discuter avec des gens. Il faut, je ne peux pas comprendre un entrepreneur qui reste deux semaines, trois semaines sans voir de clients ou sans voir de potentiel client ou bien sans discuter son produit. Tu ne dois pas te renfermer. Et aussi, il faut déléguer. Tu ne peux pas être à la fois entrepreneur, marketer, designer, développeur, financier, etc. etc. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le faire. Il faut déléguer des tâches. Il faut s'associer. Il faut commencer petit à petit. Mais tu ne peux pas être là à ne pas dormir et à vouloir être bon dans tous ces domaines. Ça n'existe pas. Et donc, il faut être capable de s'associer. Autre chose, c'est quoi ? C'est que ce n'est pas forcément que tu n'as pas de job ou bien ce n'est pas forcément que tu as terminé des études d'ingénieur que tu es un entrepreneur. Cette réflexion-là, je la trouve très saugrenue. C'est-à-dire que on est dans un écosystème où on dit « Ok, est-ce que tu as un stage ? » mais va faire de l'entrepreneuriat. Je ne peux pas comprendre ça. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un secteur d'élite. La preuve, je suis un emploi actuellement, même si je fais un peu d'entrepreneuriat. C'est un secteur d'élite. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est là, qui sera toujours comme il était en fait. C'est la loi du plus fort. C'est le plus intelligent qui va gagner. Et à la fin de la journée, ce qu'on compare, c'est le chiffre d'affaires. Tu arrives à faire combien de chiffres d'affaires ? Tu as recruté combien de personnes durant cette année ? Est-ce que tes emplois envoient leur maman à la mer ou bien ont une voiture et ont une condition de vie beaucoup plus développée ? Ça pose un problème. Tout ça, c'est que au Sénégal, c'est assez compliqué parce que c'est des employés qui donnent des conseils à des entrepreneurs. Ça pose un problème. Tu ne peux pas être dans un hub, te faire former par des gens où vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs. Un entrepreneur, il a beaucoup plus besoin de retour d'expérience. Il a beaucoup plus besoin de vision externe qui a de l'expérience et qui est capable de lui donner des idées et qui peut exécuter. Mais le mot, c'est pas des entrepreneurs qui coachent des entrepreneurs. C'est pas des entrepreneurs qui ont du chiffre d'affaires ou bien qui ont une valeur dans le produit qui coachent les entrepreneurs. Et ça, ça pose un problème. C'est comme un coach, c'est comme un joueur de basketball qui va coacher en fait un joueur de football. C'est pas possible. Et donc, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir avec quels gens s'associer, avec quelles personnes, demander de l'aide, voir les autres entrepreneurs, comment ils voient l'écosystème. Il faut être capable de gérer le côté marketing. On sait qu'en termes de développement, tu es capable de le développer parce que le développement du produit, si tu as un blocage technique, tu peux le régler sur Internet. Mais quand tu es là où tu dois être bon, c'est être capable de craquer le système marketing, de montrer la valeur ajoutée de ton produit, de diminuer ton coût d'acquisition, d'être capable de donner de la valeur ajoutée. Et ça, ça prend un problème. Donc, pour moi, c'est ça. Et de ne pas être là à faire des formations de Udemy où il n'y a aucun test. C'est juste du next, c'est juste du next, c'est juste du next, c'est juste qu'à... C'est comme le développeur qui te dit que je développe du React, du JavaScript, du Symfony, alors qu'il n'a pas de portfolio en fait. Si tu lui dis montre-moi ton site, il va dire je travaille sur tel projet, tel projet, où est le projet, où est le site ? Je ne peux pas savoir. Et de ne pas aussi faire le malin. Il faut que tu sois capable de penser business. Il faut que tu sois capable de descendre un peu sur Terre parce que développer une application maintenant, ce n'est pas compliqué. Être capable de développer une application sur Angular et tout, je passe une journée à faire du Wix et je suis capable de vendre mieux que toi. Parce que celui qui clique, il ne sait pas si c'est du Angular ou du truc. il s'en fiche. Il voit le produit, il est intéressé, il y va. Voilà. Et donc, la logique d'MVP, ce n'est pas forcément de dire oui, je vais prendre deux mois pour développer. Si tu as un outil beaucoup plus rapide, Wix, WordPress, tu commences par ça, tu développes ton système, tu testes, est-ce que ça fonctionne, est-ce que les gens adhèrent ? Après maintenant, tu peux te dire ok, ça maintenant, je vais le développer sur React parce que je sais que ça marche et je duplique la même chose. Je sais que je gagne en termes de tracking, si je veux faire du marketing, etc. Mais il ne faut pas avoir l'encontre de développer un site sur WordPress, d'utiliser des outils de tracking, de traquer, de savoir comment son outil fonctionne et d'aller maintenant sur du développement pur et dur parce que c'est de l'investissement aussi. C'est ça. Effectivement, les entrepreneurs sont connus pour avoir la tête dure. Quand on a son idée, on pense rapidement qu'on est la prochaine licorne qui va émerger. Aussi, quelque chose que tu as dit qui est assez vrai, c'est qu'aujourd'hui, en termes, d'écosystèmes, on a beaucoup de jeunes qui ont de belles initiatives, beaucoup de personnes qui veulent se lancer, mais malheureusement qui n'ont pas forcément la bonne parole au bon moment. Donc, difficile de se guider, difficile de se faire un chemin dans ce environnement. Une dernière chose qui est assez intéressante que tu as dit tout à l'heure, c'est par rapport à l'innovation. Il faudrait aussi que les gens comprennent que l'innovation, ce n'est pas forcément recréer la roue parce qu'on peut innover sans pour autant recréer la roue. On peut copier quelque chose, l'améliorer, quelque chose qui existe déjà, l'améliorer et que ça devienne quelque chose de très innovant. Mais juste pour compléter vers ça, qu'est-ce qu'une entreprise comme Wave fait plus que les autres? Un système de transfert d'argent, c'est assez simple. Donc, tu as un émetteur, tu as quelqu'un qui dépose de l'argent, donc tu as un ticket, un ID, cet ID-là, tu le reportes, tu dis au système qu'il y a quelqu'un qui a envoyé de l'argent, c'est ça son truc. L'argent ne passe pas. Et donc, c'est juste en fait des notifications que l'on adresse et que là, à la fin, la personne puisse se récupérer parce qu'il y a un système d'authentification. Pourquoi WaveCarton? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui envoient de l'argent à l'extérieur. Il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup d'étrangers Sénégalais qui envoient d'expatriés ou Sénégalais qui envoient de l'argent à la fin du mois. Et l'argent n'est pas petit parce qu'en moyenne, quelqu'un qui envoie de l'argent à la fin du mois, il envoie au minimum 50 000 francs et francs. OK? Et que la personne à qui on envoie, elle, elle est obligée de s'adapter par rapport en fait à l'application de la personne qui envoie. C'est-à-dire que tu me demandes de l'argent, je te dis que moi je t'envoie vers Western Union, tu t'adaptes parce que tu veux l'argent, tu veux le récupérer, tu as un besoin, tu vois? Et donc, Wave, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'envoi gratuitement de l'extérieur au Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça va déjà de un, envoyer, amener beaucoup plus de canaux de référent, c'est-à-dire que moi j'envoie de l'argent à ma famille, tu peux combien qu'on ferait d'envoi? Deux euros? Ah oui, mais chez Wave, c'est zéro. OK, je le prends. J'économise deux euros et je l'envoie. Et maintenant, la personne qui est au Sénégal qui a le Wave, c'est là où Wave maintenant te taxe des frais. Et donc, c'est assez simple. Il n'y a rien, il n'y a... Est-ce qu'on va dire que c'est innovant? Moi, je dirais oui parce que pour moi, quand on est dans un secteur et on est capable de concurrencer, on est capable de faire du chiffre d'affaires et que l'entreprise marche, pour moi, il y a de l'innovation. L'innovation n'est pas forcément technologique parce qu'en fait, je crée un système qui permette aux gens de voler. Je suis d'accord que c'est hyper innovant si ça marche, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas innovant. Et le problème qu'on avait, nous, c'est ça. C'est-à-dire qu'on cherchait à faire valoir la technologie que l'on met en disant que oui, faites-nous confiance, on est bon. Ça ne marche pas. Le Sénégalais a d'autres priorités, en fait. Quel est le Sénégalais qui allume ses lampes et qui les regarde? Quel est le Sénégalais qui cherche de gauche à droite, voilà, je sors, ma lampe, je vais la mettre en rouge parce que je reviens en soirée ou bien je veux optimiser mes dépenses, etc., etc. Ils sont combien sur 16 millions? Ils sont combien sur 16 millions? Donc, voilà. Tout ça, en fait, ça pose un problème. Si tu ne veux pas avoir une administration publique, quelle est l'administration publique qui veut automatiser les trucs? C'est vrai que la solution, forcément, elle amène quelque chose, mais la valeur ajoutée, ces personnes ne les perçoivent pas tout de suite parce que ces entreprises-là ou bien ces personnes-là ne sont pas stables et ont d'autres priorités. OK? Et donc, les entreprises qui créent des solutions et qu'un développeur te dit, oui, c'est facile, c'est juste facile, voilà, le problème, c'est ça. C'est-à-dire, quand on est à ce niveau-là, on ne peut pas évoluer parce qu'un développeur, par exemple, je travaille avec des développeurs sénégalais, quand tu leur parles d'un business, ils ne regardent pas le business, ils regardent d'abord l'aspect technique pour le développer, comment on fait, comment on réagit en termes de code de bug. En fait, c'est ce problème-là que les gens doivent éviter. Et il y a beaucoup de développeurs qui font de l'entrepreneuriat dans le numérique. Si on regarde des échantillons, il y a énormément de développeurs qui s'y lancent. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à être orientés produits, ils sont orientés tech. Ça, ça pose un problème. Donc, peut-être une dernière question avant de clôturer. Est-ce que tu aurais une anecdote à partager avec nous quelque chose que tu as vécu durant ton parcours entrepreneurial et qui t'a beaucoup marqué? Oui, c'était quand on faisait une formation, c'était notre deuxième formation, deuxième course de formation. Donc, on faisait des formations IoT, etc., etc. On allait participer à des meet-ups où on demandait est-ce qu'on peut venir amener des systèmes d'allumage des lampes, etc., etc. Et donc, je suis allé vers, je pense que c'était Diocolops. Je suis venu avec un système où on faisait des jeux de lumière, il y avait un système d'animation pour les enfants, etc., etc. Et ce jour-là, c'était quelque chose de bien parce qu'en fait, qu'on était capables d'attirer, on a presque attiré tout le monde. Et le fait de pouvoir mettre en place ce besoin-là où tu as des enfants qui jouent et qui voient, en fait, l'aspect technologique où tu as quelqu'un qui te dit, un parent qui te demande comment est-ce que tu fais ça, est-ce que tu peux venir enseigner ça à mon fils, etc., etc., ça a été vraiment quelque chose de bien. C'est-à-dire, quand on est capable de sortir quelque chose dont on voit de la valeur ajoutée chez l'utilisateur, c'est extrêmement bien. Ou encore, j'ai formé pas mal de, au niveau de SOS Village d'Enfants, des entrepreneurs à lancer une opportunité. Et je pense qu'il y en a un qui continue et qui va très bien. Et que son entreprise, je pense que ça commence à marcher. Et ça, par exemple, c'est des anecdotes que je peux mettre ou encore des sessions de cours de formation où à la fin, on faisait des simulations de projets IoT, etc., etc. Un dimanche, où c'était bien, on faisait de la présentation de projets. Ou quand on est capable vraiment de former des gens et qu'ils sont capables de restituer et de mettre de l'innovation, ça, c'est quelque chose de bien. Après, je ne laisse pas l'entrepreneuriat, je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis dans, disons, deux entreprises. Une entreprise qui travaille dans tout ce qui est, en fait, consultation en ligne qui est basée ici à Paris. Et une autre entreprise où on travaille calmement qui viendra au Sénégal. Mais la création de l'entreprise, elle est un peu basée aux États-Unis. Donc, j'y vais molo à molo. Je ne suis pas seul. Donc, j'y bosse doucement et je prends beaucoup d'expérience pour ça. Et donc, je suis un peu ce qui se fait au Sénégal. J'essaie de voir comment les gens fonctionnent et tout. J'ai des activités un peu de consultance au Sénégal. Je ne dirais pas peut-être consultance, mais je suis product owner dans certaines entreprises que je travaille. Il y a une des entreprises qui s'appelle Koduka Health & Beauty qui fait dans tout ce qui est nutrition et style de vie. et donc, on essaie de mettre en pratique ce qu'on apprend et voilà, on traque. On essaie de voir le comportement. ma façon de voir l'entrepreneuriat, en 2016, on te dit, oui, tu traites de l'Internet des objets, oui, c'est la technologie, oui, on t'invite à des panels, oui, tu es là à débattre de gauche à droite. ça a vraiment changé. Effectivement, ça a vraiment changé. Je pense que c'est sur ces derniers mots qu'on va s'écuter. En tout cas, merci beaucoup, Ousmane, pour ta disponibilité. Merci d'avoir partagé avec nous ces quelques moments et d'avoir un peu plus élagué, on va dire, ce long sujet qu'est l'entrepreneuriat, ton parcours avec Sika, notamment, et un peu ce que toi, tu verrais en termes de méthodologie, qu'est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas faire comme erreur comme beaucoup, la plupart des gens le font malheureusement en entrant. Et je tiens à signaler à toute la communauté que ce n'est pas fini. D'autres événements sont à venir, notamment au cours de ce mois-ci qui est le mois destiné aux femmes fondatrices d'entreprises ou entrepreneurs et d'autres événements vont suivre. Merci beaucoup à Ousmane, merci pour ta disponibilité et nous espérons pouvoir te rencontrer dans d'autres événements à venir. Ok, merci. Voilà, nickel. Merci.